Bonjour à tous, c'est TwinTX et aujourd'hui, 9 mars 2018, la baisse continue dans le prix du Bitcoin et d'ailleurs dans le marché des crypto-monnaies au complet. Comme dans mon ancienne vidéo, je vous avais dit deux possibilités qui expliquaient cette baisse, mais il y en a une troisième, une troisième information majeure que nous venons de recevoir. Et ça a un rapport avec l'un des pires cauchemars de Bitcoin dans son histoire, il s'agit de Mt. Gox. Mt. Gox a été la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin en 2010. Elle a été reprise par Mark Karpeles qui a fait le monopole du Bitcoin durant plus de 4 ans. Et en 2014, il y a eu cette fameuse disparition des 850 000 Bitcoins de la plateforme. Toutes les personnes, tous les utilisateurs de cette plateforme ont perdu plus de 750 000 Bitcoins et 100 000 Bitcoins ont été perdus par Mt. Gox. Regardez-moi ça. À l'époque, ça valait 473 millions de dollars. Aujourd'hui, on est plutôt dans le 7,4 milliards de dollars. Cette disparition est très suspicieuse. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était très suspicieux vu que Mark Karpeles, le CEO, le PDG de la compagnie, dit avoir retrouvé 200 000 Bitcoins. Et comme la compagnie au final a fait faillite, les 200 000 Bitcoins ont été confiés à la justice et les dépositaires de Mt. Gox, celui qui s'occupait de l'affaire, a vendu plus de 400 millions de dollars en Bitcoin. Et il dit qu'il a commencé à les vendre depuis le mois de décembre. Depuis le mois de décembre, c'est-à-dire que ça coïncide avec le début de la chute du Bitcoin. Et en fait, ces 200 000 Bitcoins qui ont été mis en vente, en fait, parmi ces 200 000 Bitcoins, il en a déjà vendu 40 000, ce qui équivaut quand même à une large somme. 40 000 Bitcoins, on va regarder, ça peut faire beaucoup de dégâts dans le marché. Ça représente 350 millions de dollars en Bitcoin qui ont été vendus les derniers mois, les trois derniers mois. Et maintenant qu'il l'annonce, le pire dans tout ça, c'est pas qu'il les ait vendus, mais le problème, c'est qu'il les ait vendus dans les plateformes d'échange. Ça, ça fait vraiment des dégâts parce que le fait qu'il les vende dans des plateformes d'échange, ça fait en sorte que le prix va être affecté. Alors que s'il avait vendu, ce dépositaire de la justice avait vendu ces Bitcoins de personne à personne, de particulier à particulier, ça aurait pas affecté le prix. Et ça, c'est vraiment ça l'histoire. C'est qu'il y a beaucoup qui mentionnent sur Twitter cette incompétence de ce dépositaire de la justice qui s'occupe de l'affaire. Là, en ce moment, ce qui fait encore plus peur, c'est qu'il reste 160 000 Bitcoins encore invendus qui sont encore en vente. Et Kobayashi, le dépositaire qui s'occupe de l'affaire, a encore 166 000 Bitcoins. Donc ça représente 1,7 million de dollars à la sortie de l'article le 7 mars. Aujourd'hui, on doit être encore plus bas. Mais cette capacité de vendre du jour au lendemain autant de Bitcoins, alors que le volume à 24 heures en Bitcoin est de moins, et de 1 million environ de Bitcoin, croyez-moi, ça pourrait faire des dégâts. Ça représente quasiment 20% du volume mondial de Bitcoin qui circule. Et ça, ça pourrait avoir des conséquences. Et il y en a même qui disent que, par exemple, la réaction d'un ancien utilisateur de Mt. Gox qui s'est fait, qui a perdu tous ses Bitcoins à l'époque, dit que ça lui a pris 4 ans depuis 2014 à reprendre, à se reprendre en main, à faire des bons trades, à faire des bons choix. Il a récupéré son argent et finalement, avec la montée de Bitcoin, etc., il a, ensuite maintenant, le dépositaire décide de vendre tous les Bitcoins, quand par hasard. Sachant aussi qu'à l'époque, les Bitcoins, ils valaient environ 300 dollars en moyenne à l'époque de l'affaire. Donc, le fait qu'ils les vendent littéralement 60 fois plus cher, 60 fois, 30 fois plus cher, ce n'était pas justifié. Et ça, ça nous prouve aussi que, il y a plusieurs personnes qui le disent, en fait, c'est que ça pourrait détruire le marché. Regardez, on voit ici que le 5 février, il y a quelqu'un sur, il y a des gens sur Twitter qui ont trouvé l'adresse de Koyabashi, et ils ont trouvé que le 5 février, je vous signale, le 5 février, je ne sais pas si vous recalculez là, ici, là, 6 000 dollars pour le Bitcoin, eh bien, ça coïncide avec plus de 18 000 Bitcoins qui ont été transférés pour vendre. Donc, il y a plus de 18 000 Bitcoins qui ont été vendus cette journée-là. Donc, on pense que depuis le 18 décembre, ce dépositaire, ce dépositaire de Mangox a été un grand catalyseur dans la chute, dans la chute du prix de Bitcoin ces derniers mois. Et le fait qu'il a encore 160 000 Bitcoins, ça fait énormément peur. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui menacent ce dépositaire de... Ben, ils lui disent mais arrête de faire ça, c'est... Il y a beaucoup de personnes, de grandes banques auxquelles ils pourraient vendre au lieu de les vendre dans le marché. Ça, c'est totalement incroyable. On ne sait pas pourquoi il fait ça. C'est totalement irresponsable. Et ça aussi, ça nous prouve un autre truc. Regardez à quel point cette histoire, elle touche uniquement Bitcoin normalement. Mais le fait que... Le fait que tout le marché est en train de tomber, ça nous prouve à quel point on n'est pas encore rendu à la maturité que le marché... Ben, la réputation du marché, elle va prendre un coup en ce moment parce que là, c'est juste Bitcoin qui est concerné par cette affaire, mais c'est tout le marché qui prend un coup. et ça, ça ne devrait pas être normal. Si vous trouvez ça normal, moi, personnellement, je comprends cette situation. Je comprends la dominance Bitcoin. Je sais que c'est justifié. Mais ce genre de truc, c'est très dangereux. Ça pourrait avoir des conséquences à long terme, mais vraiment néfastes. On va devoir trouver une solution pour se sortir de cette dépendance à Bitcoin dans le marché. Et ça, ça va être quelque chose qu'il faudra travailler. Ce marché devra travailler là-dessus. Ils vont développer, j'espère qu'ils vont développer des plateformes d'échange directement avec des monnaies fiduciaires, dollars, euros, etc., reliées aux altcoins directement. Comme ça, ils vont se sortir un peu de cette influence de Bitcoin. Mais bon, cette histoire-là, je ne sais pas, ça va donner quoi. Normalement, ça devrait être réglé. Il faudra surveiller très fortement cette histoire parce qu'il y en a beaucoup sur Twitter qui parlent en négatif, qui sont très pessimistes. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mt. Gox a déjà causé un gros crash dans l'histoire du Bitcoin en 2014. Il a causé un crash de 1 000 dollars jusqu'à 100 dollars en 2014. C'était ici. Regardez, de 1 000 dollars jusqu'à... Ouais, jusqu'à... Bitcoin a connu un très, très fort marché baissier pendant plus de deux ans. Et est-ce que ça va être le cas cette année aussi à cause de cette histoire ? On verra. Il faudra fortement surveiller cette histoire. C'est quand même très important. Et comme d'habitude, je vous inviterai à rejoindre ma chaîne YouTube. J'ai fait beaucoup de vidéos ces temps-ci. Regardez. Et rejoignez-moi sur Twitter Mr20x. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. et je vous souhaite